salut salut c'est nico j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de onimusha 3 daemon siège alors précédemment qu'est ce qu'on avait fait on était arrivé dans le temple sous-marin onis on avait fait la porte jaune logiquement je ne dois plus y retourner de suite et là je m'apprête à aller dans la zone bleue donc j'ai déjà fait une petite partie avec sa manne souké et j'y vais maintenant avec jacques allez c'est parti ouais j'ai peut-être sauvegarder aussi voilà si c'est bon voilà il y a de l'archer ici me diriez vous mais ils vont mettre de bonne humeur tiens merde j'avais pas vu la deuxième partie je déteste les archers je trouve que c'est des personnages du moins des ennemis qui peuvent nous faire perdre de la vie vraiment bêtement et voilà c'est assez pénible hop comme ça on traîne pas mais pourquoi tu vises derrière toi tout s'il ya derrière je veux même pas savoir voilà bon la magie de la caméra positionnée en mode ça va être la surprise aïe est dans le dos et où calme toi bobby euh qu'est ce que je viens de te dire voilà non mais oh oh attends j'arrive je vais aïe mais tiens ça c'est fait parce que les archers combat tu es toi bob là à courir contre le mur je t'arrive t'ai eu peur alors ici faut pas que je me foire parce que je crois qu'il va falloir que je revienne encore une autre fois avec sa main de souké donc ça va ok euh non je n'ai pas encore le pouvoir de la glace ça c'est la foudre et ça c'est le plus alors par contre la question c'est est-ce que je vais en haut ou en bas est-ce que j'ai des trucs à choper ici avec jack ah bah oui bah oui me diriez vous donc là c'est qu'est-ce que je ne peux point les casser là où c'est abusé c'est que les grosses âmes violettes qui nous permettent d'acquérir le pouvoir honey quand on est blindé quand on a déjà 5 c'est que ça ne donne pas d'orbes en plus en fait mais c'est vraiment dommage oula un coffre un énigme aïe mais je suis pas très content là voilà vu que j'y fais pas de sorte aux ginettes ah il y en avait 3 alors tout 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 je me suis complètement foiré mais bon ça c'est pas grave faudrait que je vire celui-là pour mettre pour mettre bah celui-là et après alors attend je fais ça bah là ça c'est bon euh là où ça va chier dans la colle maintenant c'est là faut que... mais non je voulais pas le bouger c'est pas grave bon allez euh ça y est euh ça y est je suis perdu dans mes pensées là donc lui on va le mettre là-bas allez à m'énerve cette manette j'ai presque plus de piles et ça chie dans la colle voilà faut que je change mes petites pipiles hop voilà on va avoir la nouvelle arme une arme très très lente mais très très puissante je suis pas très fan d'ailleurs de cette arme là alors hop on continue il y a encore un coffre à ouvrir alors euh cinq possibilités donc si je fais celui-là euh... attends ah ouais attends faut pas que je me foire parce que soit je bouge celui-là et après je peux décaler comme ça soit je bouge celui-là et je décale comme ça mais dans tous les cas je pense que là c'est pas très bon ce que j'aime faire parce que si je bouge lui et que je rabats l'autre j'ai plus de... allez on se concentre mon petit nico et on y arrive ah quand même deux essais ça devrait largement être suffisant j'ai juste à rabattre celui-là et après j'ai juste à monter celui-là voilà j'ai cru que je m'étais trompé mais non alors euh... ouais bon on va utiliser les deux ça ça sera fait voilà et je crois que les pendentifs aussi je crois que je peux les donner à Samanosuke ou à l'inverse ceux que je trouve avec Samanosuke je crois que je peux les donner à Jacques et ça on peut vraiment se faire un perso blindé au niveau vie et magie mais ce qui sert strictement à rien ceux que vous trouvez avec Jacques vous les utilisez avec Jacques ceux que vous trouvez avec Samanosuke vous les utilisez avec Samanosuke on va vous prendre la tête alors la question c'est pourquoi je peux redescendre ici avec Jacques euh... c'est une très très bonne question je sais qu'à un moment donné je vais devoir faire un truc et je pourrais plus redescendre mais à quel moment précis je vais pouvoir le... mais... viens là Ako mais à quel moment précis je ne sais plus il se trouve là je m'emmerde je vais redescendre et puis en fait il va falloir que... que je revienne là mais euh... bon... on verra bien hey salut les gars c'était moi cette nouvelle arme elle est pas mal non ? moi je l'aime pas personnellement mais bon du moment qu'elle vous fasse plein de dégâts et qu'elle vous défonce bien la tronche moi ça me convient tiens c'est cadeau hop hop voilà ouh... et sans me faire exprès ah si ça y est euh... je crois que je me souviens euh... je crois que là je vais débloquer la porte avec Jacques mais que je vais rien pouvoir faire il va falloir que je revienne avec Simon Souké et après que je revienne encore avec Jacques oh c'est magnifique oh coucou toi qu'est-ce t'en penses ? on a la même arme sauf que moi je peux te geler le cul voilà allez hop ça c'est fait on en parle plus oh merci Yako oh des flèches on s'en fout des flèches j'en ai pas besoin donc alors ici ouais il y a un truc au fond ça c'est sûr que j'ai avoir besoin euh... papapirapou mais je crois que si je rentre je ne pourrai rien faire oui je ne peux rien faire alors faut que j'aille avec Samanosouké euh... je crois ouais je crois que c'est avec Samanosouké je crois oh je sais plus il y a un truc avec Samanosouké de toute façon il faut que je revienne ensuite ah ah c'est magnifique ok bon c'est pas grave oui c'est sûr tu peux pas le défoncer avec ton... ton arme donc j'en ai donné tu te moques de qui Jacques ? tu ne peux pas ou tu ne veux pas ? non tu peux pas j'ai beau essayer ça ne fonctionne pas oh c'est pas grave je vais pas perdre plus de temps ici oh il y a un coffre en haut Akko ? Akko ? non tu veux pas ? tu fais la gueule ? ah ouais c'est bon j'ai vu que tu boues des délits donc oh oh des flèches d'âme je crois que c'est les flèches les plus inutiles du monde oh tu étais pas là toi ? ah quoi du moins vous étiez pas là ? ouais oh c'est bon là voilà on en parle non plus et toi non plus que je vous renvoie pas oh la vache je me défoncer euh alors ce qui est très étonnant c'est que j'ai besoin de la corde avec Jacques aussi très bizarre très chelou cette histoire euh non bah non ici je peux rien faire de toute façon ouais non je peux rien faire il dit même pas ah tiens il y a une mission par terre euh non Jacques fait croire qu'il ne voit rien allez on se casse et puis bah on va revenir avec sa Manusuke hein de toute façon c'est pas comme si j'avais le choix non plus oh bon on me sent déconner c'est fait exprès oh et puis en plus ils nous ont mis des archers oh mais arrête de me... mais... t'es pas très gentil toi hein franchement oh putain mais ils veulent ma mort ou quoi ? ah 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 on se calme Billy Boy et oh ah tu m'as fait peur là j'avoue j'ai eu des petits frissons qu'on parcourit tout mon petit corps mais ça soigne que dalle les médicaments c'est pire que les plantes sans déconner allez bon je suis désolé c'est pas que je t'aime pas mais euh je t'aime pas voilà voilà et de 1 on va aller s'occuper du deuxième voilà hein faites pas les malins là hein bon j'avoue que moi non plus parce que je vois ma vie voilà bon comme ça c'est fait j'espère que c'est une plante merci beaucoup allez on se barre et puis on va revenir avec euh c'est Manu Soussou hop euh la question c'est est-ce que je me soigne ou pas on verra ça tout à l'heure alors là je vais lui donner celle-là celle-là et puis euh ça devrait le faire et puis euh ça devrait le faire ok allez let's go pour une petite save est-ce que je vais le soigner ou pas ? ah je sais pas telle est la question bon je me suis soigné j'ai fait un petit un petit montage comme vous pouvez le constater constater et euh je ne sais pas pourquoi je monte ici parce que je suis belle peut-être allez on retourne une nouvelle fois dans le secteur bleu ah y'a pas d'ennemis d'accord c'est pas grave c'est pas grave on va pas faire la tête quoi que on pourrait mais on ne le fera pas là je vais prendre enfin je crois que c'est possible ah voilà les ailes de luciole et ok alors attends parce que moi je veux bien mais euh ah ouais il va falloir que je roule oh vous voyez c'est ce genre de choses qui me qui m'agace hop là ah oh hop là merci beaucoup grâce à l'attaque de ton collègue j'ai pu te défoncer la tronche oh non mais c'est pas possible alors eux par contre je dis pas que les extrêmes bon on s'est compris oh oh tu m'as loupé c'est beau c'est magnifique ah oh bah tu t'es bien rattrapé Philibert allez c'est reparti nous allons donner les ailes de luciole à jacques voilà voilà et je suis dans la merde parce qu'il y a du brouillard ok bon ben on sait pourquoi il y a des lucioles de l'autre côté je peux pas les inspirer donc ça ça sera à faire avec Samanusuke euh la question que je me pose c'est est-ce que je vais euh faire les autres quoi du moins la zone rouge dans cette vidéo ou pas parce que je sais qu'il y a une zone qui est extrêmement courte je sais plus laquelle c'est voilà aïe euh mais où ça m'agace oh non merde je me suis foué en plus ah ça lui a pas fait de dégâts ou bien pas beau derrière voilà et oh ah je peux dire et oh et oh mate de l'eau allez hop ça c'est fait comment faire des trous dans les planches et que le bateau prenne l'eau bah utilise ton flingue jacques non c'est du bois très très résistant on supple voyons alors attendez parce que je suis un petit peu euh dans la mouise par rapport à la vie donc comme d'hab hein je vais faire un petit montage et puis on se retrouve après ok bon je suis full au niveau de la vie peut-être pas pour longtemps mais en tout cas je suis au top pour le moment ah euh t'as des problèmes de vue toi ? aïe ah je voulais choper tout que à coup je voulais me donner t'as pu attendre vilain pavot tiens ah ça c'est beau ça on a plein d'arbres là c'est magnifique des flèches mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec des flèches ? avec jacques sans déconner on peut pas me filer des plantes ? alors des petites zézelles voilà et je peux maintenant être inversé oh le cristal scintillant hop ça c'est fait et je vais pouvoir le donner à Samanosuke et faire le reste de la zone super vous voyez faire des allers-retours juste pour un truc comme ça c'est c'est vraiment inutile 해� alors si vous voulez quand je vais avoir fini le jeu je vais débloquer un mod avec Ehiachi et ça c'est assez ce personnage est assez on va dire il est sympa et si vous voulez que je le fasse mais n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires sinon je m'attèle juste à l'histoire de onimusha 3 et si vous voulez l'histoire avec et achieve n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de toute façon je le redirai dans la dernière vidéo mais n'hésitez honnêtement pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vous le faire en plus c'est pas très long je pense que je pouvais le faire ouais peut-être deux trois vidéos peut-être ouais voire peut-être moins tout dépend de la durée de la vidéo quoi on est au moins de petits poux qui s'était caché derrière et qu'ils fusent et attaquent dans le vide elle a dû voir une mouche c'est à rien attendez j'ai entendu apparaître parce que j'aurais pu faire apparaître des amis derrière moi les petits poux voilà ah oui moi c'est vrai j'avais complètement zappé ça bon c'est pas grave au moins j'ai récupéré des âmes je vais pouvoir booster un petit peu mais mes armes mais concrètement je trouve que quand même en temps normal le mini chat le plus dur et je parle pas au niveau de difficulté du jeu mais je parle au niveau de la difficulté pour avoir les armes le gantlet et et notre armure en level max je trouve que c'est quand même lui le un peu plus dur parce que je trouve que les ennemis sont vachement radins en âme après si on fait le la dimension fantôme et puis le monde des ténèbres je sais pas quoi là bon non forcément peut-être juste à fond mais si on les fait pas c'est très compliqué parce que les le monde des ténèbres je crois qu'on y en a trois par personnage donc il ya largement de quoi booster les armes le gantler et la tenue mais si vous les faites pas c'est très compliqué là après faut vraiment booster moi ce que je peux vous conseiller c'est vous booster une arme que vous aimez bien et après vous c'est la tenue et le gantler prioritairement après si vous pouvez faire les autres faites mais ça risque d'être assez compliqué ouais du moins moi je trouve après c'est peut-être parce que je sais pas je me démerde mal ou que des fois j'oubliais d'absorber les âmes mais sinon achetez toi petit coquineau oh par contre il y en a un gros là bas ah merde vous voyez comme là par exemple j'oubliais d'aspirer les âmes elles se sont barrés oh well je suis super heureux j'ai un petit bâton qui fait de la foudre harry potter n'a qu'à bien se tenir par harry potter c'est pas un bâton c'est une baguette mais bon tiens pourquoi il a attaqué la balle oh la vache j'avais oublié qu'ils pouvaient charger eux oh on va se calmer les moldus là voilà mais il ya combien d'ennemis encore bon allez petite complète voire une peut-être deux non j'ai déjà peut-être trois mais non on va éviter de cramer tous les trucs de son ici quand même encore bah descendent du bateau ah bah descendez descendez venez ici vous allez voir on s'amuse bien avec moi oh là là le pied sur les coquignettes même les ennemis même les squelettes ils peuvent rien faire là dessus je dire c'est une prise vraiment imparable ils se souviennent que ça faisait mal du coup ils se disent merde je ne bouge plus on sait jamais des fois qu'ils me pètent un os le con alors mince j'ai oublié de donner les flèches c'est pas grave ça sera pour la prochaine fois allez bon ben rebelote hein c'est reparti on va aspirer je suis pas assez près les ténèbres voilà j'ai eu de la chance alors lequel va se relever en premier après je pourrais me mettre vachement loin et attendre qu'ils m'envoient une boule d'énergie mais euh pas flemme c'est que eux ils font vraiment des dégâts quoi et c'est vraiment du dégâts gratuit quoi c'est comme les archers en fait mais ah ouais non mais là j'allais me fâcher tout rouge là enfin euh putain je trouve que je vais me soigner quoi puis je vais pas utiliser à chaque fois euh enfin en temps normal j'aurais utilisé à chaque fois euh la veste blanche avec Ato pour me remachiner la vie mais là c'est que je fais euh les vidéos et j'ai pas envie de perdre trop trop de temps non plus parce que je peux pas non plus faire des vidéos comme je veux bon même si j'avoue qu'aujourd'hui euh c'est la troisième que je fais alors tout simplement nous allons remettre le petit cristal ici alors ouah comment c'est beau ah ouais faut que je passe ouais ok alors là ici faut que j'essaye de passer sans me faire éclater la tronche et voilà alors vous pouvez euh vous pouvez euh vous pouvez pas descendre les uns après les autres là ça se trouve vous demandez manque de fouine non mais je dis les uns après les autres oh eh tiens et hop prends pas le malin toi alors ensuite nous allons aller en bas alors y'a quoi en bas déjà je sais plus ah oui oui oh là là j'avais complètement zappé que j'avais une nouvelle arme ici donc là c'est une espèce de grosse hache dans mes souvenirs donc là c'est le pouvoir de la terre même si pour moi euh quoi vous allez voir quand je vais utiliser son pouvoir mais euh pour moi c'est plus le pouvoir du feu que de la terre après euh bon après bon après bon je suis pas très fan mais elle est pas mal et pas elle est très puissante quoi arme lourde en même temps en vis-à-vis-à-visière bah oui on va remonter quand même hein on va pas attendre bon par contre euh voilà hein loupé des ennemis alors qu'ils sont déjà apparu c'est un peu limite mais t'es euh... hein hop là oh comment je l'ai envoyé valser ok euh... ensuite mince alors il me semble que c'est ici que je dois venir bah non c'est pas ici ah 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 non c'est pas grave on va se dire que ça va nous faire gagner des... des âmes et peut-être des plantes aïe aïe eux voilà des petites plantes mais pourquoi tu veux toujours dégommer le pigeon là il est chiant faut qu'il y a l'histoire sur les ennemis qui sont à côté de toi ça m'a mis le souké quand même oh la vache toi t'es pas très gentil toi hop moi non plus si 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 ah merde j'ai loupé bon attends on va arrêter les bêtises voilà bon apparemment il est pas mort tiens hop ça ça dégage alors ensuite je vais me soigner comme d'habitude je vais faire un petit montage allez hop ça me saoule d'attendre donc j'ai remis la veste rouge et je me casse enfin du moins je me suis cassé j'ai juste remonté un petit peu ma vie histoire de dire voilà j'ai un peu de vie par contre la pièce où je dois utiliser cette fameuse hache de enfin du moins le fameux pouvoir de la terre je m'en rappelle plus où il est je crois que c'est dans la zone jaune je ne sais plus oh bonjour et hop vous voyez pour moi ça c'est le pouvoir du feu quoi c'est pas de la terre dans le 2 ouais il y a le pouvoir de la terre mais euh bah je sais pas c'est très bizarre aïeux tu m'as fait mal eh mais tu vas te calmer Georges là parce que on a pas été noyer les poissons ensemble merci ce manque d'éducation manque de respect surtout oh la vache toi t'es vraiment pas gentil non plus regarde dégage vilain bon euh par contre ouais je vais peut-être m'arrêter ici en tout cas j'espère que vous aurez passé un agréable moment devant cette vidéo n'oubliez pas n'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre un pouce en l'air un commentaire et bien sûr de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur onimusha 3 daemon siège allez salut salut